Le textur d'écoute Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder ce set de décoration de décoration vintage à l'écoute de décoration d'écoute. La licence est coupée dans un format bilané. On appelle un code GIAMC-Code, près de du code gris. Il n'y a qu'un moment de changement à l'écoute des déc angledérents pour 100m. Cette coût de décoration est utilisée pour le transplanteur. Nous pouvons voir ici 11 indicateurs qui permettent de présenter le stade de chaque bit. LSB est ici, D2 est un bit MSB, l'input de encoder est ici, il y a le connecteur pour la puissance de l'énergie. Il y a ici un on off et ici il y a un ton qui peut être activé quand la hauteur est au-dessus de 1000 feet. Il y a un petit ouvrage ici pour ce propos. L'altitude est montée ici. Nous pouvons voir qu'il y a ici 5 tubes Nixi. Le couvert est ici, il y a une provision pour quelques câbles. Nous pouvons voir qu'il y a quelques câbles, mais... malheureusement, ces connecteurs ne sont pas compatibles avec cette unité. nous avons ici un connecteur HL avec 6 pins. Et il y a un autre ici, dans ce baguette de plastique. Cette unité est expectée de être connectée à un computer data, mais elle peut aussi être connectée à un sens particulier, comme celui-ci. C'est un équipement de pression automatique. Il est utilisé dans quelques petites aércées. Vous pouvez voir que cette unité a un limité de range. De moins 1000 feet à 20000 feet. Donc nous avons seulement 9 bits ici. Donc cette unité a deux plus bits. Et nous avons ici le module correct pour un computer terdata Elliot. Vous pouvez voir le digitiseur ici. Il s'appelle un encoder digital. Il y a ici un encoder de calibration. Donc la première chose à faire, c'est de couper ce encoder. Ok. Donc maintenant, nous allons voir ce qu'il y a dedans. Et après ça, nous allons essayer de le faire. ... Tout à fait. C'est un un fís. Huit de maintaining quelques moments, on tourne il y a 두 communities. Ok, regardez ça, une construction très bonne. Donc cette partie devrait être le transformateur de l'énergie. Ici nous avons le nixi-tubes, le moteur. La référence est 18T01B. Le code semble être 72. Ok, donc c'est la première partie. Donc ici, il y a 74.121. C'est monostable. Ici, il y a une partie union. 930. C'est peut-être une DTA logic. 946. Ok, il y a un coût conforme. Donc ici nous avons deux chaussures identiques. Ok, donc il semble que nous avons plusieurs loup-ampes ici. Peut-être comparateurs. C'est le code 70. Nous avons six circuits identiques. Bien sûr, nous avons un circuit pour un bit. C'est probablement le front-end pour les 11 bits de input. ou et ce à l'occasion. C'est grave, ici nous avons un peu très bien SMD IC. 9, 46 séries, donc je pense qu'on a ici une logique DTL Donc ici on a plusieurs logiques, le code 70, 71, 72 Donc on a plusieurs parties, N, 82, 41, A et autres références obscures Et les dernières cartes La prochaine étape, c'est de faire la réparation de la réparation d'une section ici Ce n'est pas compliqué, il y a un opam, il peut aussi être un comparateur Et trois transistors, donc c'est le front-end pour un bit Donc là-bas, il serait possible d'identifier les six inputs ici Et de trouver les pins correspondants sur ce connecteur Alors c'est pas compliqué, il y a un petit peu ... 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